Musique C'est le plus grand immeuble d'habitation pour le monde et depuis 2017 il est abandonné C'est meublé, ça n'attend qu'à être habité Musique Derrière moi se trouvent des hectares et des hectares de champs complètement verts Musique Musique My name is Deepak Kumar, I am from India I want my company give my money, give my passport, I am going to India No one to come to Dubai Musique Musique Je me casse, je couds, bref, j'ai échappé à la police d'Oubayotte Musique 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 Si je me suis retrouvé à Dubaï en plein mois d'août c'est parce que je cherchais un sujet de reportage qui allie l'écologie et le social pour les deux semaines de vacances que j'avais Je voulais aussi que ce sujet reflète nos modes de vie Le hasard m'a fait tomber sur une vidéo sur Dubaï J'ai immédiatement su que c'était là-bas que je voulais aller Et avant toute chose, j'avais un objectif en tête Je voulais rencontrer ces ouvriers qu'on dit esclaves modernes et qui ont fait passer Dubaï d'un petit village de pêcheurs à la ville monde qu'elle est en un demi-siècle Avec ses 3 millions d'habitants dont 90% d'immigrés Dubaï est la plus grande ville des Émirats Arabes Unis mais il n'en a pas toujours été ainsi Dubaï se situe sur un territoire très convoité par les puissances occidentales pour sa position géographique sur la route de la soie et devient donc un protectorat britannique en 1892 Jusqu'en 1960 la ressource principale de la région est la pêche à la perle et la population s'élève à quelques dizaines de milliers d'habitants Mais l'arrivée sur le marché des perles de culture japonaise et la découverte de gisements pétroliers va bouleverser bien des aspects du petit village de pêcheurs C'est vers cette époque, en 1971 que Dubaï déclare son indépendance et s'associe à plusieurs petits Émirats voisins comme Abu Dhabi pour former les Émirats Arabis Deux voisins refusent le Qatar et le Bahreïn devenant des nations indépendantes Avec les différents chocs pétroliers les revenus et la population de l'Émirat vont exploser car on estime à 6% la part des Émirats Arabes Unis dans les réserves mondiales de pétrole Cependant, loin de se reposer sur cette manne Dubaï anticipe la fin du pétrole dès 1990 et entreprend une diversification de son économie Politique d'immigration favorable impôt zéro sur les sociétés tout est mis en place pour attirer les investisseurs du monde entier Et le pays jusqu'alors insignifiant que représentaient les Émirats Arabes Unis va devenir une puissance géopolitique à part entière et un acteur majeur dans la région Mais c'est par la symbolique que Dubaï se démarque réellement Plus grand, plus vite, plus fort sonne comme le mantra du village devenu Eldorado moderne Le luxe n'a plus de limites et au prix dérisoire de la nature et des hommes la ville-monde est devenue l'image de la modernité insensée et du capitalisme débridé Un endroit qui est sans aucun doute la définition concrète de l'hubris grec Mais avant toute chose, qu'est-ce que l'hubris ? Du grec ancien, la démesure chez les grecs Synonyme, excès, orgueil L'hubris est le péché ultime chez les grecs La seule faute qu'un homme puisse commettre est de se rendre coupable d'hubris Oublier sa condition de mortel pour se porter au niveau des dieux et rejeter l'ordre naturel à l'opposé de l'idéal de tempérance et de modération qu'est la vie bonne Loin d'une politique de l'ordre il s'agit de ne pas s'opposer à ce que la moïra, le destin, donne L'ambition est permise mais jamais plus que la juste mesure Chaque empereur gréco-romain a ainsi vu, lors de ses marches triomphales dans la cité éternelle cet esclave, derrière son char le criant Mémento moruit Rappelle-toi que tu vas mourir N'oublie pas ta condition C'est cette condition que Sisyphe a oubliée Alors que Thanatos venait le punir pour avoir contrarié Zeus il enchaîna le dieu de la mort avec Malice échappant une première fois à son destin Il réussit une seconde fois à échapper à sa condition en fuyant les enfers dans lesquels Arès l'avait emmené en convainquant Hadès de le laisser repartir pour obtenir des funérailles convenables après qu'il a demandé à sa femme de ne pas l'enterrer Mais de retour à Corinthe Sisyphe décida de rester parmi les vivants et fut donc ultimement puni par les dieux C'est le sort de ceux qui pêchent par Eubris la Némésis la juste colère des dieux pour rétablir l'équilibre Dans le mythe Sisyphe est envoyé dans le Tartare l'enfer des grecs et est condamné à pousser un rocher en haut d'une colline pour l'éternité sans jamais réussir à atteindre le sommet sans que la pierre ne redescende Qu'auraient pensé les grecs devant Dubaï et le mythe de démesure qu'elle s'évertue de créer ? Cette recherche de la toute-puissance au mépris des lois humaines et naturelles connaîtra-t-elle sa Némésis ? Et bien loin dans nos vies post-modernes tout-confort sauront-nous voir Dubaï pour ce qu'elle est vraiment un avertissement Dans sa quête de puissance géopolitique et économique Dubaï doit se placer comme la ville puissante par excellence Elle attire ainsi touristes et investisseurs et perpétue une image hors temps un nouvel Eldorado Tous ces gratte-ciels et ces merveilles du monde moderne qui font régulièrement la une de nos journaux et dont les images inondent les réseaux sociaux fabriquent le mythe Dubaï Las Vegas ou Singapour semblent être des modèles pour la ville Pourtant loin d'être une pâle copie de ces symboles Dubaï devient elle-même un symbole et dépasse tous les autres En outre elle représente une cité-monde sortie tout droit d'un film de science-fiction où l'essence du capitalisme est de la modernité et poussée à l'extrême La symbolique est donc clé dans la politique de Dubaï L'image vaut tout Peu importe le domaine il s'agit d'être le meilleur Tout y passe L'hôtel le plus cher la tour la plus haute la police la plus rapide Je vous emmène donc dans un tour d'horizon de l'agence immobilière Hubris Voici la bourge califat De ses 828 mètres c'est la tour la plus haute du monde dépassant de 200 mètres ses concurrentes C'est sans doute le symbole le plus connu et le plus marquant de la démesure d'Oubayot Sa vanity height c'est à dire la différence d'altitude entre le dernier étage de la tour et son sommet est de 244 mètres Autrement dit un tiers de la tour n'a aucune utilité autre que l'orgueil de ses concepteurs alors même que les 330 000 mètres cubes de sable utilisés pour la fabrication du béton est importé directement d'Australie Si vous préférez le luxe tranquille de l'hôtel le plus cher du monde avec ses 7 étoiles autoproclamées le bourge hal-arabe est fait pour vous Alors qu'à la fin des années 1990 le Dubai World Trade Center le plus haut building de la ville s'élevait à 184 mètres de haut l'atrium de l'hôtel peut tout bonnement contenir l'immeuble dans toute sa hauteur Cette voile face à l'océan sur son île artificielle semble un bateau perdu dans la ville qui s'étend à perte de vue en villa luxueuse Dubaï étale ses constructions jusqu'à l'horizon avec sa densité de population dix fois plus faible qu'à Paris qui rend la moindre tour caduque Ces tours sont aussi le symbole d'un concours puéril que les pétro-monarchies se livrent C'est dans une surenchère d'Ubris que l'Arabie Saoudite a lancé la construction de la tour Jeddah suivie de peu par les Émirats Arabes Unis avec la Dubai Creek Tower toutes deux censées dépasser le kilomètre de haut et toutes deux stoppées dans leur construction faute de financement car au pays de l'or noir l'argent vient parfois à manquer en témoigne la bourge califat initialement appelée bourge dubaï sauvée par l'investissement du tchèque califat après la crise de 2008 Ce concours puéril a un autre prix celui de l'environnement et des hommes j'ai pu aller à la rencontre de travailleurs du bâtiment et vous le verrez l'esclavage moderne n'est pas une exagération Bien que futile toutes ces fantaisies restent des prouesses architecturales à l'image du Dubai Frame détenant le titre ô combien prestigieux du plus grand cadre de tableau vide une structure gigantesque de 150 mètres par 93 pour la modique somme de 60 millions de dollars et qui sert principalement de point d'observation de la ville encore une fois un symbole clinquant et inutile mais qui fait parler un peu plus loin on peut admirer un immense anneau doré posé sur son dôme d'herbe immaculée à 5 heures du matin seul moment où la chaleur reste supportable à tout de même plus de 35 degrés on y croise des ouvriers qui s'affairent à arroser les pelouses immenses et dépoussiérer les statues couvertes du sable du désert en suspension constante dans l'air dans cette atmosphère pesante entourée par des buildings et une autoroute en pleine ville le musée du futur brille de mille feux et quel futur utopie d'une élite dorée sans notion de la réalité et dystopie d'une cohorte d'ouvriers sans droit car avant tout Dubaï est la ville de tous les extrêmes et c'est peut-être en observant cette cité-monde de ma fenêtre que j'ai le plus appris la nuit c'était dans un film de science-fiction que j'étais projeté le ciel vaporeux faisait diffuser la lumière trop bleue des néons publicitaires pour me plonger dans l'univers crasseux de Blade Runner de mon perchoir au 64ème étage d'une tour j'ai pu observer le balai incessant des bateaux dans la palme Jumeirah île artificielle de 5 km de long des voitures sur les autoroutes à 12 et 8 voies dans un rayon de 500 mètres et des ouvriers travaillant nuit et jour à la construction du nouveau gratte-ciel luxueux de la Marina au loin c'est étendu infini de lotissements huppés avec golf arrosé toute l'année et piscine privée Dubaï la ville nouvelle ancrée dans le 21ème siècle offrant au monde les constructions les plus folles n'a même pas pris la peine de développer une structure urbaine les buildings poussent entre les terrains vagues formant des îlots d'altitude à des dizaines de kilomètres l'un de l'autre alors que les émirats arabes unis prévoient la fin du pétrole dans leur économie ils construisent une ville où sans voiture on ne fait rien enfin si on peut toujours prévoir une petite séance de ski de l'un de l'autre d'un de l'autre à des dizaines de kilomètres Sous-titrage ST' 501 Imaginez, un congélateur géant en plein désert. 400 mètres de longueur pour 80 de largeur et autant en hauteur. Les températures qui dépassent parfois les 50 degrés à l'extérieur semblent bien loin, une fois dans l'air glacé, porté à 4 degrés en dessous de zéro de cet immense frigo. Pas de montagne, pas d'alpes, pas de sommet enneigé, pas de problème. A Dubaï, on construit des stations de ski artificielles en plein désert. Peu importe la débauche de moyens et les 250 millions de dollars qui ont coûté les 500 mètres de piste dévalées en moins de 30 secondes. Il aura fallu un mois entier pour faire passer la température de l'enceinte sous les zéros degrés. Ce luxe inutile est accessible directement dans le Mall of Emirates, deuxième plus grand centre commercial de la ville après le Dubai Mall qui détient le record mondial. Ces immenses temples de la consommation dédiés aux dieux hubris accueillent chaque année le festival du shopping. Un mois durant, des millions d'acheteurs venus du monde entier dépensent plusieurs milliards de dollars en voitures de luxe, bijoux et vêtements des plus grandes marques du monde. Rien n'arrête la frénésie de la consommation, poussant les émiratis et expatriés aisés à se réfugier tous les week-ends à l'abri du soleil dans les étalages clinquants de galeries marchandes démesurées. Pour couronner ces semaines de folie, pourquoi ne passer journée dans l'hôtel, donnant sur l'unique piste de ski d'Oubayotte ? Rien de mieux pour profiter de la vue sur le domaine skiable ou pour aller prendre un café au chalet Alpin, confortablement installé sous un des parasols chauffants. Absurdité au sein de l'absurdité. Après toutes ces visites, je suis passé par un endroit emblématique de Dubaï pour le commerce, mais qui fait surgir des questions nettement plus politiques qu'un centre commercial. Le souk de l'or, situé dans la vieille ville, est une plaque tournante du fameux métal. A chaque instant dans l'année, plusieurs tonnes d'or sont présentes dans les dizaines et dizaines de joailliers et détaillants. Mais cette fois-ci, le véritable problème est bien plus concret que symbolique. Car parmi tout cet or, le blanchiment est plus que monnaie courante, parfois même pour financer le terrorisme. C'est le moment donc de faire une petite pause géopolitique. Mon but ici n'est pas de tourner Dubaï, les Émirats Arabes Unis ou les pétromonarchies en bouc émissaire. Mais à la lumière des symboles qu'ils sont, avoir un regard lucide sur les dérives de nos sociétés. L'exemple Dubaï est extrême, certes, mais en sommes-nous aussi éloignés. Alors que les Émirats Arabes Unis se disent force antiterroriste à l'international, notamment avec une politique des mœurs bien plus souple que chez ses voisins, la réalité est plus trouble. Le pays est une plateforme de blanchiment d'argent, notamment pour des groupes terroristes islamistes. Dubaï a en effet une politique anti-blanchiment plus que flexible, et une grande partie de l'or et des minerais rares sortant illégalement du continent africain transitent par Dubaï. Ces métaux, exploités par des groupes terroristes au Sahel ou par des groupes de guerre au Congo, financent directement la guerre dans ces pays. Mais les Émirats Arabes Unis sont eux-mêmes embourbés dans une guerre terrible, qui se prolonge depuis plusieurs années. Au Yémen, depuis 2014, une guerre civile oppose la rébellion Houthi et les alliés du gouvernement Hadi, soutenue par une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, dans laquelle on retrouve les Émirats Arabiens. Pour ces derniers, il s'agit de protéger des intérêts économiques, le Yémen étant aussi le berceau du pays. Il s'agit aussi d'empêcher le grand ennemi chiite, l'Iran, de gagner trop de pouvoirs. Cette guerre est terriblement meurtrière, y compris pour les populations civiles. En plus des tortures perpétrées dans les prisons yéménites, ce sont plus de 100 000 personnes mortes dans des combats et des bombardements, dont 10 000 civils, après que des frappes de la coalition ont visé des écoles, des mosquées ou des hôpitaux. Des crimes de guerre commis en toute impunité. En outre, la crise humanitaire causée par la guerre a fait 2 millions de déplacés et a privé la majorité de la population d'accès à l'eau et aux soins. Il est aussi estimé à 200 000 le nombre de victimes de cette crise. Et pourtant sur place, on retrouve très peu de soldats de la coalition. La plupart des combattants font partie de milices locales, ou sont des mercenaires africains. Ces derniers, souvent très jeunes, sont recrutés pour être formés et surveiller les frontières émiraties. Cependant, leurs portables et leurs papiers sont saisis dès leur arrivée sur le territoire et ils rejoindront le front, dont ils ne reviendront pas. Ces deux exemples, bien qu'éloignés de notre vie quotidienne, interrogent sur notre responsabilité et sur celle des pays occidentaux. Non seulement les mines raies de guerre qui transitent par Dubaï sont avant tout destinées à fabriquer nos ordinateurs et nos portables, mais la France soutient directement les Émirats Arabes Unis dans leur offensive au Yémen. Entre 2008 et 2017, les Émirats Arabes Unis étaient au sixième rang des exportations d'armes françaises. En ajoutant l'Arabie Saoudite, on atteint les 15 milliards de chiffre d'affaires. Car ces armes envoyées par la France tuent, et pas seulement des militaires. A la frontière émiratique, on retrouve des canons César de fabrication française. D'après un rapport de la Direction du renseignement militaire, 437 000 civils sont dans leur viseur. Et une étude de Disclose et RT affirme que 35 civils sont morts à la suite de 52 tirs d'artillerie au César. Ce sont aussi des chars d'assaut Leclerc et des Mirage 2000 qui sont envoyés sur le front. Pire encore, des hélicoptères français et une frégate naval groupe servent dans les blocus de certains ports yéménites, dans une politique de la famine à peine dissimulée. Tout ceci justifie bien de donner, comme la France l'a fait, la grande croix de l'Ordre National du Mérite et de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, à Mohamed Ben Zayed, le leader des Émirats Arabes Unis. Les affaires avant tout. La débauche et le luxe qui caractérisent Dubaï, a non seulement un impact humain que je vous emmènerai voir dans la suite de ce film, mais se fait aussi au détriment de la nature et de l'environnement. Les Émiratis se placent quatrième au classement des pays les plus émetteurs de CO2 par personne. Un Dubaïote émet deux fois plus de dioxyde de carbone qu'un Français moyen, et 50 fois plus qu'un Épalais dans son pays, source de main-d'œuvre inépuisable pour les gratte-selles de la botte arabique. Outre la consommation excessive à Dubaï, l'inadéquation d'un mode de vie luxueux et le climat de cette région du monde engendre une pollution massive. Rien n'est interdit, surtout pas le confort. Et comme Sisyphe, l'homme se dresse contre la nature pour la modeler à sa volonté, sans prendre garde que c'est toujours elle qui sortira vainqueur. Voici une des zones industrielles de Dubaï, dans laquelle se situe un immense complexe de désalinisation de l'eau. Car les Émirats Arabes Unis font partie du top 5 des pays les plus arides du monde, avec ses 78 millimètres de pluie par an, et les nappes phréatiques ont été vidées depuis bien longtemps. Cela n'empêche pas les 3 millions d'habitants de Dubaï de continuer à consommer 550 litres d'eau chacun, en moyenne, par jour. Comme l'absurde ne fait manifestement pas peur aux Dubaïotes, la ville a notamment investi des millions dans des solutions comme le cloud seeding. L'idée ? Envoyer un avion répandre de l'iodure d'argent dans l'atmosphère, en espérant forcer les gouttelettes des nuages à former de la pluie. Mais l'efficacité même de cette technique n'a jamais été prouvée, et quand bien même, les estimations de gains en précipitation sont de l'ordre de 10%, passant la moyenne annuelle de 78 à 86 millimètres. Faute de mieux, les Émiratis se sont donc tournés vers l'eau de mer dessalée. Et même si cette technique est terriblement énergivore, ils ont tout le pétrole qu'ils souhaitent. Ainsi, 99% de leur eau provient de la désalinisation, et à raison de 2 kWh d'énergie utilisée pour 1 mètre cube d'eau, et avec 5 milliards de mètre cube d'eau consommée par an dans tous les Émirats arabiens, on obtient un total de 10 TWh d'énergie dépensé en un an. Et comme l'électricité émiratis est produite à partir de gaz, la seule consommation d'eau de 10 millions d'émiratis rejette 6 millions de tonnes de CO2 dans l'air chaque année, c'est-à-dire les émissions de plus d'un million de Français en un an. De plus, le procédé de désalinisation augmente la concentration en sel de la mer, tuant la faune et la flore dans les environs. Cette technique pourrait sauver bien des vies et permettre l'accès à l'eau à des millions de personnes, mais dans les mains des Émiratis, elle n'est qu'un outil de plus pour une débauche sans scrupules. Preuve en est, le prix de l'eau est financé en grande partie par l'État, et les citoyens ne voient même pas le vrai prix de la désalinisation, les encourageant à consommer encore plus. Cette eau est non seulement utilisée pour remplir les piscines des riches propriétaires, mais aussi pour verdir les bords de route, les jardins, les golfs. La verdure est omniprésente, partout des palmiers et des parterres d'un verre parfait. Mais chacune de ces plantes cache un arrosage automatique. Sans ça, elle ne survivrait pas à l'aridité du désert, et une nouvelle fois, Dubaï plie la nature à sa propre volonté. Au visage de la mesure, elle assène son hubris toute puissante. Au-delà de la question de l'eau, la question de la nourriture est fondamentale. Dans un supermarché d'Oubayotte, il ne manque de rien. Les produits frais, les fruits, les légumes d'un autre continent et d'une autre saison, ornent le rayon sans montrer la moindre difformité. Toutes ces denrées viennent de l'autre bout du monde, importées par bateau et par avion, car à Dubaï, on ne produit rien. Rien ? Pas tout à fait. J'avais vu des images de champs en plein désert saoudien, et me suis donc lancé dans la recherche de telles cultures, aux Émirats Arabes Unis. Et après quelques temps passé à scruter les images satellites du désert, j'ai repéré d'immenses champs, taches vertes parmi le sable immaculé. C'est là que je vous emmène maintenant. Là où vous l'avez vu, c'est le désert total. C'est que du sable et de la roche. Et là, si je me tourne, voilà, il est passé à irigné, 24 heures sur 24, en plein désert, sous 43 degrés. Sur mon chemin vers ces champs, après quelques heures de bus et de métro, j'ai dû marcher dans le désert. Alors que seule la roche et le sable s'étalaient devant mes yeux, j'ai découvert un verger immense, avec en son centre ce jardin verdoyant, taches vertes dans ce décor aride. Ces quelques mètres carrés d'herbe semblaient appartenir à un autre monde. Une parcelle de vie artificielle, sous perfusion constante. Mais ce n'était que les prémices du spectacle qui s'est ensuite déroulé sous mes yeux. Car ce sont des dizaines d'hectares de cultures de céréales qui se sont étendues à perte de vue, après quelques kilomètres de marche. Aujourd'hui j'ai pris le bus pour aller dans le désert, à à peu près une heure et demie de Dubaï, de Roux. Et me voilà dans un milieu complètement aride, fait de sable, de roches et de thunes. Et pourtant derrière moi se trouvent des hectares et des hectares de champs complètement verts. Ils sont arrosés 24h sur 24, avec de l'eau qui est dessalée, ce qui demande une énergie phénoménale. C'est complètement irréel de voir ça. Dans ces dunes de sable et cette roche brute, à grands coups d'arrosage avec cette eau dessalée si polluante, la chaleur du climat n'est plus un problème. Parfois, c'est aussi de l'eau fossile qui est utilisée. Une aussi vieille que la nappe phréatique prendrait des milliers d'années pour revenir à l'équilibre. Sur ces images, chaque cercle que vous voyez fait un kilomètre de diamètre. En tout, cette seule exploitation représente une surface, grande comme la moitié de Paris. Certes, cet endroit représente sans doute une goutte d'eau dans l'impact écologique de Dubaï, mais cela reste une aberration écologique. Alors que les discours officiels de l'émirat vantent les volontés d'une transition écologique de grande ampleur, dans les faits, et ces chances sont une preuve, aucune décision concrète et conséquente n'a été prise. Les efforts insignifiants de Dubaï ne suffisent pas, c'est tout le système qu'il faut repenser. Pour autant, même dans cet endroit contre nature, j'ai trouvé de la poésie. Un spectacle insensé à regarder, et un coucher de soleil remarquable près du lac artificiel. À cette heure, les bêtes sortent et viennent s'abreuver. Le crépuscule embrase le ciel qui se reflète dans l'eau, et tout s'apaise, bien loin de l'agitation de la ville en ébullition. C'est aussi à ce moment que les ouvriers agricoles sont rentrés dans leurs chambres préfabriquées. J'ai pu échanger avec eux, et ils m'ont offert de l'eau fraîche, après cette journée sous le soleil de plomb du désert. Ces indiens avaient immigré, pour enfin gagner l'argent nécessaire à leur famille restée au pays. En revenant prendre mon bus, je n'ai pu m'empêcher d'imaginer la vie qu'ils avaient. Difficile, c'est sûr, mais qui paraissait si romantique, dans cette fin de journée paisible. Enfin, dans mon voyage, je me rapprochais de la principale raison de ma venue. La piste des ouvriers immigrés, exploitées en ville sur les innombrables chantiers, se rapprochait imperceptiblement. Mais les émissions massives de CO2 des Émirats arabes unis ne s'arrêtent pas à la consommation d'eau et de nourriture. On le retrouve aussi dans le secteur de la construction, qui semble connaître un essor prodigieux. Il est 4h du mat' et là, je vais explorer le 101 Marina. Vous allez voir, c'est stylé. Ok, je crois que j'ai trouvé la bonne tour, la Marina 101. Donc là, il me reste 100 étages à franchir. Il fait déjà chaud. Le 34ème étage, il faut que ça s'en glisse. Et vous voyez, tout est prêt à être habité, quoi. C'est meublé, ça n'attend qu'à être habité. D'ailleurs, soit dit en passant, là, tout est en marne, machin. Et il y a la clim. Personne ne glisse. Il faut que la clim. On a bien besoin d'un petit plongeon à la piscine. Je n'en peux plus, plus que 8 étages. Allez. Aujourd'hui, je suis en haut d'un bâtiment qui s'appelle le Marina 101. C'est le plus grand immeuble d'habitation pour le monde. Et c'est le deuxième plus grand immeuble de Dubaï. Toutes catégories confondées. Et par ailleurs, il se place dans le top 30 de tous les plus grands immeubles au monde. Et depuis 2017, il est abandonné. C'est-à-dire la moitié des appartements, etc., sont prêts à être utilisés. Et il n'y a personne dedans. Le promoteur indien qui construisait ce bâtiment a fait faillite. Le projet a été abandonné. Ça fait maintenant 5 ans qu'il est totalement abandonné. Le cas de la Marina 101 n'est pas isolé. On l'a vu, la crise de 2008 a bien failli coûter la bourge califat aux Émiratis. Et plus récemment, la construction de la Creek Tower a été complètement suspendue. Il en va de même du pantominium, un immeuble d'habitation qui aurait été le plus haut du monde, si sa construction n'était pas au point mort depuis plus de 10 ans. Pour autant, la frénésie immobilière dubaïotte continue. Alors que le premier bâtiment en béton aux Émirats Arabini a moins de 70 ans, le pays se place au troisième rang des pays possédant le plus de gratte-ciel. A Dubaï, ce sont 69 tours qui font plus de 200 mètres de haut, toutes construites dans les 25 dernières années. Elles possèdent même plus d'immeubles de 300 mètres que New York, Hong Kong et Chicago réunis. Et des dizaines de projets sont en construction ou en passe de débuté. Or, la production de béton est le troisième secteur le plus émetteur de CO2. D'autant plus qu'à Dubaï, le sable est directement importé d'Australie, car celui du désert est impropre à la construction. C'est aussi à 400 mètres d'altitude qu'on s'aperçoit de la dépense d'eau phénoménale et inutile pour tous les jardins, golfs et parcs aquatiques. On voit la division de la ville entre lotissement luxueux à perte de vue et quartier perché à 300 mètres d'altitude, et partout des pelouses, des fontaines, des piscines. Sans oublier toutes les petites mains de la ville qu'on voit s'activer à 6h du matin dans les jardins et sur les vitres des gratte-ciels. J'ai assisté, effaré, à ce gâchis incroyable depuis ma tour abandonnée. Un gaspillage pur et simple de ressources et d'énergie. Car à Dubaï, on fait d'abord et on réfléchit ensuite. Entre autres, une des plus grandes folies de l'émirat sont ces îles artificielles. La plus connue d'entre elles, la Palme Jumeirah, étant ses feuilles immenses devant la Marina, avec ses 5 km de diamètre. Un peu plus loin, l'île Blue Waters, qui abrite la plus haute grande roue au monde. Mais là encore, on retrouve des projets abandonnés en pleine construction. Entre autres, la Palme Jebel Ali, la grande sœur de la Palme Jumeirah, mais 50% plus grande, repose à quelques kilomètres de Dubaï. Les travaux sont terminés, mais l'île est à l'abandon. Et depuis 2012, l'île attend donc son premier habitant, s'enfonçant petit à petit dans l'océan, au gré de l'érosion. Il en va de même pour The World, un archipel représentant un planisphère. Encore une preuve de l'insouciance totale des Émirats Arabis. Ok, il y a encore toute une structure là, juste au-dessus de moi. on va monter pour voir ce que ça donne de là-haut. La vue doit être assez ouf. Ah sa mère ! Waouh ! Purée ! Ok, je viens d'arriver enfin tout en haut de l'immeuble. C'est insane ! La vue est tarée. Et franchement, c'est incroyable. Et franchement ! C'est rien ! C'est parti ! Je suis resté là, devant le lever de soleil, à observer la ville se réveiller, le calme de l'aube être remplacé par le ronronnement lointain des voitures, les lumières bleues disparaître devant le blanc brûlant du soleil. À travers l'atmosphère lourde de sable, loin, très loin, se dressait, triomphante, la bourge califat. Et plus éloigné encore, j'ai imaginé les labor camps, des camps immenses à l'extérieur de la ville, où les ouvriers vivent entassés, sans droit autre que de travailler dans des conditions terribles. Dubaï ne serait pas la ville qu'elle est, sans ces milliers d'ouvriers immigrés qui travaillent sans relâche et pour un salaire de misère dans les chantiers de construction. J'ai ainsi voulu comprendre ce que signifiait travailler dans ces conditions estivales extrêmes. J'ai donc décidé de partir marcher pendant plusieurs heures, pour voir quel impact cet effort dans cette chaleur et cette humidité aurait sur moi. Aujourd'hui j'ai décidé de voir ce que ça fait d'être un ouvrier. Pendant 8 heures, je vais dehors, à marcher. Il est prévu de faire à peu près 42 degrés, je crois, avec toujours un taux d'humidité assez important. Donc on va voir à quel point c'est difficile. Ok, du coup j'ai pris un taxi pour arriver jusqu'à la Palme Jebel Allee. Et en fait c'est trop chelou parce que tout autour là, c'est le port de Jebel Allee. C'est assez immense. Et là comme ça, au plein milieu d'une part, il y a des espèces de resort énormes, d'hôtels avec un mal lac et tout ça. Et donc là juste, hop, derrière moi, il y a la Palme Jebel Allee qui est terminée. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui est construit. Jusqu'à maintenant, il faisait plutôt frais, il y avait encore un peu la fraîcheur de l'année. Et là c'est bon, le soleil est vraiment levé, ça tape très très fort. Pour vous donner une idée de la chaleur, je viens d'envoyer le drone, il est revenu automatiquement sans que je puisse contrôler parce qu'il est en surchauffe critique. Voilà, il me reste encore bien. 30 minutes je dirais avant de faire une pause. Et ensuite je reparte pour 4 oeufs. Là c'est vraiment horrible. Je commence vraiment à souffrir de la chaleur. Je commence à pas bien me sentir du tout. La tête qui tourne, je vais te vomir un peu. Là vraiment mon corps, mon corps maudit, ça pique. Ok, j'arrive enfin vers le Mespont. Je n'en peux plus là, c'est horrible. J'ai des pertes d'équilibre, il y a mes oreilles qui sifflent à l'eau d'eau. C'est horrible. Ouais du coup je vais abandonner je crois là. Je pense que j'ai eu un bon aperçu ce matin de ce que c'était quoi. Bon donc je vous l'aurai compris, la chaleur cet après-m'était plus soutenable. Et là tout à l'heure, les premières 4 heures de marche, c'était vraiment chaud. La fatigue physique arrivait comme ça petit à petit et à la fin, j'étais à 160 BPM sur les 30 dernières minutes, ce qui est en gros mon rythme cardiaque quand je fais du footing vraiment intense. C'est-à-dire si je fais 10 km en 45 minutes, ça, ça me fait aller à 160 BPM. Et dès que je suis arrivé dans la station de métro, j'avais hyper froid, je grelottais et tout ça. Et c'est à cause de ça qu'évidemment il y a des ouvriers qui meurent quoi. Si Dubaï est devenue la destination touristique qu'elle est, c'est notamment grâce à son climat. Quand l'hiver est aux portes de l'Occident, les Émirats Arabes Unis affichent 25 au thermomètre. Mais c'est ce même climat qui fait du développement fou de Dubaï une aberration écologique. En effet, la météo estivale est nettement moins agréable. Dès 15 jours où j'étais sur place, tous ont vu le mercure dépasser les 40 degrés, pour bien souvent en atteindre 45. Ce climat est presque invivable et dépasse parfois des seuils mortels pour l'humain. Seuils qui seront dépassés de plus en plus fréquemment dans les décennies à venir. Le corps humain, pour fonctionner correctement, doit conserver sa température aux alentours de 37 degrés. Afin de réguler sa température, lorsqu'il a trop chaud, il transpire. En s'évaporant, la sueur refroidit le corps en surchauffe. Cependant, si l'atmosphère est trop humide, l'évaporation n'est plus possible et la machine se dérègle. C'est ce phénomène qui nous fait moins bien supporter un temps lourd qu'un temps chaud mais sec. Pour quantifier cette sensation, en prenant en compte la température et l'humidité, un indice existe. La température du thermomètre mouillé. Si cette température dépasse les 35 degrés, il n'est plus possible pour la sueur de s'évaporer. Et l'espérance de vie d'un humain dans ces conditions est réduite à quelques heures. Même à 29 degrés, on considère que les conditions comportent un enjeu extrême pour quelqu'un de non-acclimaté. Ce genre de seuil est régulièrement franchi à Dubaï, la mer apportant beaucoup d'humidité. Et les conditions invivables seront de plus en plus fréquentes dans le futur. Dubaï veut s'affranchir de la nature, rêve ultime de celui qui est coupable du bris. Mais même si on peut climatiser tous les intérieurs, ne se déplacer qu'en voiture, faire des parcs d'attractions couverts et refroidir les piscines en été, rien n'empêchera le réchauffement climatique d'avoir lieu si nos émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas. Dubaï sera la première touchée par l'augmentation globale de la température en connaissant des mois entiers d'une météo invivable. Et quand il ne sera plus même possible de travailler dehors pour les ouvriers, que se passera-t-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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